A 22h45, c'est Patrick Lecoq qui vous présentera le dernier journal, mais auparavant, je vous propose de rester en compagnie de François Truffaut et de Virginia Crespo. Vous allez comprendre pourquoi. Oui, en effet, Antenne 2, ce soir, le grand plaisir de présenter à ses téléspectateurs l'un des derniers films de François Truffaut, L'Histoire d'Adélage. Alors, bien évidemment, nous allons parler de L'Histoire d'Adélage, puisque c'est le film que nous diffusons ce soir. Mais tout d'abord, puisque vous êtes là, François Truffaut, merci d'être venu. Je voudrais satisfaire une petite curiosité personnelle. Vous avez commencé en tant que critique de cinéma. Après, vous êtes devenu le metteur en scène de renom que l'on sait. Puis alors, de plus en plus, le grand public commence à vous connaître en tant qu'acteur de cinéma. Alors, ce sont trois choses différentes, trois métamorphoses. Comment est-ce que vous êtes passé de l'une à l'autre de ces étapes et pourquoi, peut-être ? Oui, je ne sais pas. Vous savez, acteur, metteur en scène, c'est un peu complémentaire, parce qu'on peut quelquefois avoir envie de jouer dans son propre film un des rôles ou le rôle principal, même éventuellement. Oui, mais là, une grande production vient de vous engager en vous donnant, en vous accordant l'un des rôles principaux. Le film américain, oui, c'était exceptionnel, le film rencontre du troisième type. Oui, c'était une participation exceptionnelle, parce que j'aimais beaucoup le metteur en scène qui faisait ça, et qu'il avait besoin d'un Français, qu'il préférait même un Français qui ne soit pas acteur. Et critique, là-dedans, c'est l'activité la moins intéressante, parce que je pense que le critique, c'est quand même, comme on dit, l'inspecteur des travaux finis. Vous voyez, ce n'est pas très créatif. Quoi que ça fasse partie aussi, il faut bien des critiques de théâtre, des critiques littéraires, et aussi des critiques de cinéma. Mais mon activité principale, c'est la mise en scène, et je suis content de montrer ce soir ici à télévision, ce film, l'histoire d'Adélage, qui est ancien déjà de trois ans. De trois ans. Et vous avez dit que vous étiez fidèle à vos acteurs, que vous aimiez conserver une équipe d'acteurs que vous connaissiez, travailler avec eux. Alors, on a vu Jean-Pierre Léo dans de nombreux personnages masculins, Claude Jad, l'héroïne de plusieurs de vos films. Et alors là, pour Adélage, apparaît Isabelle Adjani. Pourquoi ? Pourquoi Isabelle Adjani ? Eh bien, c'est un rôle d'êtement que ne pouvait pas jouer Jean-Pierre Léo, ni Saint-Denner, ni moi-même. Non. Et Claude Jad ? C'était une histoire d'amour qui demandait un visage nouveau. Isabelle Adjani est presque la seule française dans ce film, au milieu d'une troupe anglo-saxonne. Le film a été tourné entièrement en l'île de Guernsey. Et voilà, c'est une histoire de passion. En général, on a des histoires d'amour. Dans le cinéma, il y a plein d'histoires d'amour à deux personnages. Et cette histoire-là m'a retenue surtout parce qu'au fond, on y voit un seul personnage vibrer vraiment avec passion. L'autre n'est qu'une sorte de prétexte. C'est ce qu'il est, la chambre d'histoire. Cet amour est une idée. Oui, j'aime les histoires. On retrouve ça dans la chambre verte, votre dernier film, les idées fixes, les obsessions. Voilà, c'est ça. Les amours qui vont jusqu'au bout, passionnés. Oui, des gens que rien ne peut faire dévier de leur trajet affectif. Et puis, il y a une raison aussi pour laquelle il a, il faut le dire, c'est que vous êtes tellement vous-même méticuleux que vous avez souhaité voir un petit peu comment ça allait se passer, la diffusion de votre film. Vous allez monter tout à l'heure au télécinéma pour regarder dans quelles conditions ça va se passer. Oui, parce que j'ai remarqué que à la télévision, ce qui passe quelquefois un peu moins bien, ce sont les scènes de nuit. Et évidemment, dans ce film, qui est une histoire d'amour, une histoire de passion, mais très intime, beaucoup de scènes se passent la nuit. Parce qu'aussi, je voulais que le film soit mystérieux. Il y a un mystère dans le film. À tel point que je ne vous ai pas dit, vous voyez l'identité exacte d'un LH, que connaissent ceux qui ont déjà vu le film ou ceux qui ont lu beaucoup d'articles. Mais peut-être pas tous les téléspectateurs. Ça commence par un LH. Ça commence par un LH. Et alors, comme il y a beaucoup de scènes de nuit, je voudrais qu'on fasse très bien le réglage. Et du côté des téléspectateurs, je leur demanderais, je n'ai absolument pas d'ordre à leur donner, ni même de conseils, mais quand même de ne pas regarder le film en pleine lumière et d'éviter qu'il y ait des lumières qui se reflèteraient sur l'écran du récepteur, il faudrait idéalement voir le film dans les mêmes conditions qu'au cinéma, en éteignant, enfin, avec le minimum de lumière. Et nous, de notre côté, au téléscinéma, nous essaierons de régler le mieux possible l'alternance des scènes de jour et de nuit. Et on ne va pas faire attendre davantage de nos téléspectateurs. Mais avant tout, je voudrais leur signaler que leur programme télévisé ne sera pas néanmoins terminé après la diffusion de l'histoire d'Adélache. Il y aura une émission de la série Les Légendaires vers 22h10. Bonne soirée. Merci, François Treffaut. Merci, Patrick, pour votre rapport. Merci.